Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va aller commencer un nouveau pro leader On avait fait une belle série pro leader jusqu'à maintenant une série de 23 épisodes Mais maintenant ça va être une série totalement différente qui va nous attendre Je vais évidemment tout préparer, je vais essayer de tout mettre bien évidemment On va mettre les insidants en fréquent qui touchent tous les coureurs Je vais mettre chute avec abandon maladie courte parce que sinon c'est bien chiant Le budget, on va mettre un budget serré On va se mettre au niveau des équipiers, équipiers vraiment Et on va mettre jeune coureur, est-ce qu'on met jeune coureur ? Non on va pas mettre jeune coureur et on va partir directement pour ce pro leader Pour l'instant du coup ça va être un grimpeur que je vais prendre Du coup je vais garder ce meilleur rouge Et maintenant je vais choisir le nom de l'équipe et on va se retrouver une fois que je l'ai trouvé Et c'est bon j'ai trouvé le nom de l'équipe, c'est du coup la Strift Mountain, notre équipe On va essayer évidemment de faire la meilleure et le meilleur pro leader possible Je choisis évidemment la France et maintenant je vais aller nommer mon coureur Qui va être comme d'habitude évidemment Soniel Et après on partira évidemment pour le reste Mais du coup il va falloir d'abord que je crée tous les trucs Du coup c'est bon mon coureur est créé, Soniel, coureur français de 24 ans Parce que de toute façon on t'aille pas sur ce jeu 1m75-55kg, fréquence rapide, c'est un coureur de montagne Et déjà dans ce premier épisode on va essayer de bien gérer Pour l'instant on n'a pas du tout pour essayer Ça va faire bizarre quand même de revenir avec les stats à 0 Mais du coup dans cet épisode on va aller faire les 3 jours de la Provence C'est à dire la première étape Nîm Nîm, Abile de Sénac, puis Montagne de Lure Ensuite on ira faire la Brest Cup, puis je pense qu'on va faire également l'open tour dans cet épisode C'est à dire qu'on va faire toute la première saison Et on va commencer directement avec les 3 jours de la Provence Alors que je pense que je vais mettre en pic de forme avec mon coureur Pour les 3 jours de la Provence et l'open tour On va donc se lancer sur cette première étape de ces 3 jours de la Provence Et de notre carrière en mode pro leader avec notre coureur On va évidemment tenter de prendre l'échappée On va se retrouver je pense directement pour la première côte du jour La côte de 4ème catégorie où je vais battre justement pour essayer d'aller chercher des points Ça nous ferait bien progresser justement d'aller en chercher On va se retrouver justement directement au niveau de la côte Et vers même le sommet de cette côte de 4ème catégorie On arrive donc vers le sommet de cette première côte On n'est pas encore entré dans la côte Mais elle doit être extrêmement courte, 600 mètres à 5% Non il y a Breit qui accélère devant nous Ah ouais mais Breit normalement il est cuit Normalement il est cuit Breit est-ce qu'on va être capable d'aller le fracasser ? Oui on va le fracasser Et on va aller chercher notre première progression sur ce pro leader On passe en tête d'une côte déjà Bon c'est allé plutôt vite justement pour progresser Maintenant on va essayer de passer directement en tête de notre 2ème côte Parce que même si on a réussi à passer en tête de la 1ère côte Ça ne va pas être aussi facile sur les prochaines La 2ème côte du jour nous attend Et maintenant c'est Breit qui accélère en premier Dans ce côte de Castillon Dugar On va clairement se mettre dans la roue à Breit Même s'il est sûrement plus fort que nous Si on arrive à s'accrocher à sa roue Ça sera plutôt pas mal Surtout que je pense qu'il a gaspillé un peu trop d'énergie en accélérant Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher ? Ah non malheureusement il est quand même beaucoup plus fort que nous Le Breit pour l'instant Peut-être qu'un peu plus tard on pourra le battre Mais pas encore Et maintenant du coup on va se retrouver pour la prochaine côte Alors que là on vient de se faire battre malheureusement Allez Breit il accélère encore à nouveau en premier On va se mettre évidemment dans sa roue Dans cette côte de Poulisac Qui ne monte pas énormément Mais qui est quand même une belle petite montée Breit il accélère à 400 mètres du sommet Ah ouais Breit il est quand même très très costaud par rapport à nous On voit que c'est un puncher Et le mec il nous fracasse à chaque fois Bon il risque d'être mieux que nous Et on risque pas d'aller chercher beaucoup de côtes Mais pourquoi pas tenter d'aller chercher les sprints inters Sur un malentendu en se mettant dans sa roue On verra en tout cas de quoi on est capable Et maintenant on va aller Et se retrouver pour la prochaine côte Allez on va être à nouveau maintenant contre Breit Il nous a déjà mis une petite distance dans cette côte de la pierre pantée On va voir comment ça va se passer dans cette côte Mais là il accélère Breit à 400 mètres 400 mètres du sommet il accélère Il a peut-être ralenti C'est peut-être ça qui peut nous permettre de passer devant lui Oh non il va raccélérer Il va raccélérer Ouais malheureusement il est quand même meilleur que nous Sur cette côte de 4ème catégorie Et maintenant on va passer On va se retrouver pour le premier sprint inter de la journée Où on va essayer enfin de le battre Parce que là c'est clairement galère de revenir au tout départ Et du coup là je vais essayer de le fracasser évidemment Avec mon coureur Même si ça risque d'être quelque chose de quand même compliqué On arrive au premier sprint inter Avec notre coureur On va essayer évidemment de battre Breit Sur ce premier sprint inter Mais ça va pas être quelque chose de facile à faire Même si Breit il lance en premier Mais nous on pouvait plus accélérer Est-ce qu'on va être capable de le battre avec le virage Ou ça va être trop compliqué Oh est-ce qu'on va être capable d'aller chercher Oh là ça va être dur Ça va être dur Faudrait le gêner Faudrait le gêner Oh là là mais il y a eu un freeze énorme J'aurais voulu le gêner Mais malheureusement je n'ai pas pu Et maintenant on va se retrouver pour la prochaine côte de 4ème catégorie Mais avant je vais vous expliquer Quel est l'objectif sur ce pro leader Mais du coup l'objectif avec notre coureur sur ce pro leader Ça va être de remporter le tour de France Mais j'ai fait quelque chose de particulier J'ai jamais vu ça clairement en mode pro leader Mais j'ai décidé de mettre du coup la Dream Team Pour le tour de France C'est-à-dire qu'avec notre coureur On devra gagner le tour de France Face à la Dream Team C'est-à-dire que ça sera extrêmement compliqué Face à ces monstres De remporter le tour de France Et il faudra du coup être très costaud Mais du coup là on va se retrouver maintenant Pour la côte de 4ème catégorie Où on va essayer évidemment d'enfin battre Breit Qui nous met la misère depuis tout à l'heure Allez on est à nouveau face à Breit Mais il lance encore de plutôt tôt le Breit Et il est vraiment très très costaud Nous on va essayer de gaspiller le moins d'énergie possible Mais là on est face à quand même du très bon coureur face à nous Le coureur de la Flanders Balois Qui va nous mettre encore une belle minasse Et qui sprint carrément pour le fun Il veut juste nous distancer dans ce code Il nous a mis assez cher dans ce code des plots Et maintenant on va se retrouver pour le prochain Et pour le prochain Sprint Inter Alors que l'autre il me nargue devant Non mais lui Lui quand dans 2 saisons je vais aller le fracasser Là je vais bien le narguer ce raton là Qui m'attend et tout Non mais c'est quoi cet escroc de fou Bon heureusement qu'il m'attend Mais voilà qu'il me regarde derrière en mode Petite merde je t'ai mis 20 mètres Non mais on se calme On se calme Tu verras quand je viendrai te fracasser Pour l'instant c'est pas le cas Mais ça arrivera bien un jour Nouveau Sprint Inter contre Breit Nous attend Est-ce qu'on va être capable de le battre Bon là je suis à deux doigts déternués Vraiment mon nez est en train de à moitié exploser Mais du coup on va lancer Face à Breit à 700 mètres Mais de ce Sprint Inter Ah ouais l'obétit ça aide le bloquer Ça aide le bloquer contre les barrières Mais même comme ça j'arrive pas à le battre Même comme ça j'arrive pas à le battre Et j'ai même pas réussi à tenir tout mon sprint Bon je vais chercher 17 points Et je me fais encore battre par Breit Qui m'a battu Mais sur toute cette étape A part sur la première cote de 4ème catégorie Pour l'instant il est meilleur que nous Et maintenant on va se retrouver Pour la prochaine cote de 4ème catégorie de l'étape Evidemment si on peut aller chercher des points Et si on se fait rattraper avant par le poton Mais on se retrouvera au moment où on se fait rattraper On se retrouve du coup maintenant pour la cote du Z Si on est encore dans la roi Breit Breit qui est normalement meilleur que nous Mais est-ce qu'on va être enfin capable de le battre Ah non mais regardez la taille de notre barre rouge On n'ira pas le battre malheureusement Le Breit il est bien meilleur que nous Encore sur cette cote de 4ème catégorie Et maintenant on va même se relever avec notre coureur Et on va se retrouver directement Pour aller voir le classement de cette étape Et qui c'est qui s'est imposé On peut donc voir le classement de cette première étape Qu'a du coup remporté le français Brian Cocard devant Arnmarit et Pascal Ackermann Aujourd'hui un abandon avec celui de Pozzolivo Nous on termine dernier de l'étape avec notre coureur 149ème à 7031 Tant qu'on finit pour ordeler C'est pas une étape ratée Mais du coup on empoche 0 ppc évidemment C'est pas comme sur l'autre pro leader Là où on était on fire Parce qu'on avait des stats sur cheat Là ça va être plus compliqué sur celui-ci Vu qu'on redémarre tout à 0 Et maintenant du coup on va se retrouver Et bien au départ sur cette deuxième étape C'est 3 jours de la Provence Et je vais essayer comme sur la première étape De partir dans l'échappée On est donc maintenant au départ Et on se retrouve du coup au départ de cette deuxième étape On va tenter de partir dans l'échappée J'espère que ça va pas faire comme sur la première étape Où je me suis fait clairement raser par Bright Qui veut repartir avec nous le mec Ça va être notre pire cauchemar Oh la 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 Il ressaccroche à notre roue Ça va être compliqué encore de le battre Va falloir espérer qu'il y ait pas mal de virages Au niveau des sprints d'inter si on veut le battre Encore même avec des virages ça sera compliqué Mais du coup si on arrive à prendre l'échappée Avec notre coureur On va se retrouver directement Pour le premier sprint inter de la journée Premier sprint inter de la journée Va nous attendre On est dans une échappée de 6 coureurs Mais là c'est en accélérant Après ce virage qu'on peut peut-être faire la différence Ah ouais là là on a tenté quelque chose On a tenté quelque chose Ça m'étonnerait que j'arrive à tenir avec mon coureur Mais j'ai tenté de lancer d'hyper loin 400 mètres Il nous reste encore Ah ouais le virage Oh le virage peut peut-être m'aider Et on va passer en tête de ce sprint inter Premier sprint inter Où on passe en tête avec notre coureur Au moins ça nous permettra Maintenant d'être meilleur sur les prochains Mais ça ça sera à partir de la breast cup Et du coup maintenant On va se retrouver avec notre coureur Pour la cote de 4ème catégorie Où je vais tenter D'aller chercher des points justement Pour le classement du meilleur grimpeur Où je vais essayer surtout de battre mes adversaires Après être passé en tête sur le sprint inter Maintenant on se retrouve du coup Pour la cote de 4ème catégorie On va essayer de battre tous nos adversaires 700 mètres à 3,3% C'est pas des cotes très compliquées Mais du coup on va essayer d'aller chercher des points C'est moins compliqué ça c'est sûr Que dans mon tour Mais du coup là Maintenant on va se retrouver pour le sprint inter Après s'être fait massacrer avec notre coureur Et je vais essayer de faire comme tout à l'heure C'est à dire de passer en tête Et on va y arriver maintenant Pour le 2ème sprint inter de cette étape On est passé en tête sur le 1er Est-ce que sur le 2ème on sera capable de faire de même J'aimerais bien qu'il y ait pas mal de virages Mais ça sera quand même compliqué Mais du coup j'accélère à 900 mètres Ah ouais non mais c'est vraiment trop long ce sprint inter Je vais me faire fracasser par tout le monde Et je vais aller terminer 6ème de ce sprint inter C'est sûr et certain malheureusement Bon voilà 6ème du sprint inter malheureusement Avec notre coureur On va du coup maintenant se relever justement Avec notre coureur Et on va se retrouver comme sur la dernière étape C'est à dire pour aller voir directement les classements Et pour voir quel coureur s'impose Et fait la différence sur cette étape On peut donc voir le classement de cette 2ème étape Qui a donc été remporté par Marc Soler Demand Alexey Luchenko et Aramburo Ensuite il y a un écart de 4 secondes Par rapport à Matteo Jorgensen Et au reste Parce qu'après on a Albanese à 4 secondes Après il y a un écart de 10 secondes Par rapport à la 11ème place Nous on termine 144ème de cette étape Bon c'est clairement relevé avec notre coureur Aujourd'hui 2 abondants avec Van Sevenhond Et Van Esvelte On a réussi notre étape On est passé en tête d'un sprint inter Et du coup maintenant On va aller se retrouver pour la 3ème et dernière étape De ces 3 jours de la Provence Une étape où on va rien pouvoir avoir à faire avec notre coureur On va peut-être tenter de partir dans l'échappée au départ Mais ça va être compliqué de l'apprendre Comme on le sait Sur les étapes de montagne justement Les échappées c'est très compliqué à apprendre Mais du coup on se retrouve au départ Et on va voir si on y arrive Ou si on n'arrive pas Et si on n'y arrive pas On se retrouvera directement à l'arrivée Je vais donc me lancer avec mon coureur Sur cette 3ème et dernière étape De ces 3 jours de la Provence On va voir comment ça va se passer En tout cas je vais tenter évidemment De prendre l'échappée J'espère que ça va être possible Ça va être compliqué Mais voilà je vais essayer de la prendre Cette échappée J'attaque évidemment avec mon coureur Et si j'arrive à prendre l'échappée On se retrouvera vers le sommet Du 3ème catégorie Mais par contre si j'arrive pas à prendre l'échappée On se retrouvera directement à l'arrivée Malheureusement sur la cote de 3ème catégorie C'était impossible d'aller chercher des points Mais on va voir maintenant ce qu'on est capable de faire Sur ce sprint inter L'obétif évidemment ça serait D'aller chercher pas mal de points On est 3ème de ce maillot vert Avec nos 64 points Est-ce qu'on va être capable D'aller en chercher des points J'en ai aucune idée Est-ce que ça va nous les jouer J'en ai aucune idée aussi Ah ouais il y a mon Rochmidd Qui veut nous les jouer les points Il y a mon Rochmidd Qui veut nous les jouer les points Est-ce qu'on va être capable d'aller le fracasser Oh là je vais essayer de me mettre dans sa roue Non il est plus rapide Non c'est plus rapide aujourd'hui Est-ce qu'on va être capable d'aller l'accrocher Non malheureusement On va terminer 4ème de ce sprint inter Bon un sprint inter un peu raté Avec notre coureur Et maintenant on va se retrouver Pour la cote de 3ème catégorie Evidemment Comme tout à l'heure Si j'ai la possibilité D'aller chercher des points On arrive donc maintenant Pour la cote de 3ème catégorie On va voir ce qu'on est capable De faire avec notre coureur En tout cas on est pour l'instant Dans la roue Leni Martinez A York Zimmerman Et à mon Rochmidd On va voir si on est capable De les fracasser Ça va être compliqué Mais est-ce qu'on va être capable Au moins d'en battre un Est-ce qu'on va être capable D'au moins d'en battre un J'en ai aucune idée Ah non malheureusement On va en battre 0 clairement Sur ce qu'on est de 3ème catégorie Au moins on arrive A les suivre Et maintenant du coup On va se retrouver Pour le deuxième sprint inter De la journée Où j'espère qu'il va y avoir Des virages Pour qu'on puisse Pourquoi pas Les piéger On arrive donc maintenant Pour le sprint inter Sur cette étape Il va y avoir un virage de fou Qui peut m'avantager de fou Du coup je lance A la sortie du virage Oh là là il me reste 700 mètres J'ai lancé à la sortie du virage Est-ce que je vais passer en tête De ce sprint inter J'ai l'impression que oui On a 6 secondes d'avance Par rapport à nos adversaires Et on va passer en tête Sur ce sprint inter L'étape est clairement réussie pour nous J'ai l'impression Qu'on va même remporter Le maillot vert De ces 3 jours de la Provence On passe en tête De ce sprint inter Et maintenant on va se retrouver Soit pour la prochaine cote Comme depuis le départ de l'étape Soit au moment Où on se fait rattraper par le peloton Et malheureusement Avec notre coureur On vient de se faire rattraper Par le peloton Notre étape est clairement terminée Aujourd'hui Avec notre coureur Et je pense qu'on va se retrouver Directement pour aller voir Les podiums De ces 3 jours de la Provence Qui nous révéleront Donc le vainqueur de l'étape Le vainqueur du classement général Du maillot de Mergrimper Du maillot vert Et également du maillot blanc On peut donc voir d'abord Le vainqueur De cette 3ème et dernière étape De ces 3 jours de la Provence Qui est donc un UAE Et Marc Solaire Au classement général C'est également Marc Solaire Du coup qui va remporter Ces 3 jours de la Provence Lui qui avait déjà été costaud Sur la première étape Et là il s'impose Sur Non sur la deuxième étape Il avait été costaud Et là il s'impose Sur la troisième étape Au maillot vert Là c'est Brian Coquard Qui s'impose On ne doit pas être très loin Au niveau de ce classement Avec notre coureur Mais malheureusement On ne s'est pas imposé Sur celui-ci Enfin au maillot à poids Là c'est un UAE C'est Marc Solaire Qui s'est imposé Et au classement Jason C'est Clément Champoussin Qui s'impose Bon malheureusement On n'est pas passé loin Avec notre coureur Je pense de remporter Le maillot vert Mais malheureusement Il n'est pas sur nos épaules Et là on peut voir Que Marc Solaire Il a tout assommé aujourd'hui Il a été monstrueux Et on a eu 2 abandons Sur cette étape Avec Reichweig Et Jorgensen Au moins avec le changement En tout C'est à dire Des coureurs Des notes De tout On peut voir au moins Les changements Pour les classements généraux Et tout Par rapport au premier pro leader Mais du coup Marc Solaire S'impose largement Au niveau de ce classement général Et c'est lui Qui empoche le plus de PPC Au classement pro cycling Individuel Alors que nous On a une progression Très intéressante Suite à cette première course De notre saison On se tape déjà Un plus 1 de plaid Pour terminer l'étape de plaid On prend un plus 3 Plus 4 Plus 5 Plus 6 Sans sprint On prend 63 sprints Déjà On est à 57 de base Ensuite on prend également Je pensais un plus 600 en axel On devait être à 62 de base On est maintenant du coup Déjà à 68 On prend un plus 2 en vallon On est à 63 vallons On prend un plus 1 De moyenne montagne On prend également un plus 1 de montagne On se retrouve déjà à 65 montagne Mais après voilà Je suis un grimpeur Du coup c'est assez logique On prend un plus 2 de prologue On est maintenant à 61 prologue Plus 4 d'endurance On est à 66 Plus 6 de résistance On est à 69 Alors on va avoir des stats de fou furieux Je sens Et on prend un plus 2 de récup Qui fait que La récup est notre première note Dans le gris Avec l'accélération L'endurance Et la résistance Bon c'est pas notre première note Dans le gris du coup Mais on a quand même déjà Pas mal de notes dans le gris Après c'est 3 jours de la Provence Et maintenant du coup On va partir On va se retrouver pour la Brest Cup Où on va se retrouver Je pense directement Au départ de la première étape Qui sera donc une étape de plaid On est donc au départ Avec notre coureur Je vais essayer de me replacer Évidemment avec mon coureur Pour essayer de prendre l'échappée Mais pour l'instant Je suis vers les centième position Et c'est clairement pas fou fou Aujourd'hui Pour essayer de prendre l'échappée Il va falloir donc remonter Bon à la limite Je vais perdre toute ma barre rouge Avant de prendre l'échappée C'est ça qui va être J'ai l'impression un peu aberrant Sur cette étape Mais je vais essayer évidemment De remonter Il y en a un qui attaque devant L'objectif nous Ça va être d'attaquer Également Ah non il n'y avait vraiment Personne qui a attaqué Du coup nous on va être le premier A s'échapper aujourd'hui On a dû faire une belle remontée Mais on arrive pour l'instant A s'échapper sur Cette première étape De la base cup Et on va se retrouver directement Pour la première cote De quatrième catégorie Du jour Où je vais essayer évidemment De passer en tête Après qu'on soit fait battre Dans les trois jours De la Provence Par à chaque fois De brett Qui était meilleur que nous La première et seule cote du jour On va nous attendre Avec notre coureur On va peut-être avoir La possibilité de porter Ce maillot bas Mais comme vous pouvez le voir Malheureusement On n'est pas trop en forme Sur cette base cup Et en plus de cela On a encore un adversaire De la Flanders Par l'Oise Avec The Wild Ah ouais malheureusement J'ai essayé de profiter du virage Mais malheureusement J'ai l'impression que ça n'a pas marché Et on va terminer Der The Wild Qui nous bat sur la seule cote du jour Bon vraiment Les cotes de quatrième catégorie Pour l'instant C'est pas pour nous Et je vais essayer maintenant Du coup de faire mieux Sur les sprints inter Et sur le premier sprint inter On va se trouver directement On va donc arriver Pour le premier sprint inter Sur cette étape On va voir si on est capable D'aller battre The Wild Qui nous avait battu Sur la cote de quatrième catégorie L'obétif Capable de le battre Mais non toujours pas Malheureusement C'est hyper serré à chaque fois Mais malheureusement On le bat pas Et j'espère maintenant par contre Que ce deuxième sprint inter Médiaire de ce premier étape Va être un sprint inter Avec des virages Pour qu'on puisse faire la différence J'ai l'impression que maintenant Sur ce deuxième sprint inter Ça va être un peu plus tournant Et un peu plus Eh bien oui tournant Avec un peu plus de virage En tout cas on va voir Ce qui va se passer J'espère avoir un virage Qui va m'avantager Mais du coup Non il n'y a pas de virage Il n'y a pas de virage Et on va se retrouver encore Face à The Wild Ça va être encore un sprint inter Face à The Wild Est-ce qu'on va être capable Cette fois-ci de le dépasser Non toujours pas On termine deuxième A chaque fois collé à lui Mais malheureusement On ne le bat pas On va du coup maintenant Se relever sur cette première étape Et on va aller voir directement Les classements Comme on a pu le faire Sur les trois jours de la Provence On peut donc voir le classement De cette première étape De la Brest Cup Qui a donc été remporté par Peter Sagan De moi Yacoub Marischko Et Edwarten C'est nous du coup On termine 146ème et dernier De l'étape Aujourd'hui du coup Il y a eu 4 abandons Avec Balerini A Olarvander Sans The Wild Shites Ça fait quand même du monde 4 abandons On nous on termine donc 146ème Mais ça on a pu le voir Au classement Excusez-moi pas L'équipe là C'est la Jumbovisma Qui est en tête Et maintenant On va aller attaquer La deuxième étape De ce Brest Cup Où on va se retrouver Un nouveau départ On va donc s'élancer Avec notre coureur Sur du coup Cette deuxième étape De la Brest Cup On va tenter évidemment De prendre l'échapper Encore une fois Et on va se retrouver A chaque sprint inter Et à chaque code Comme d'habitude En espérant qu'on ait donc Pris la bonne échappée Et on va commencer déjà Du coup Par se retrouver Pour la première code Sur cette étape J'ai parlé de première code Mais malheureusement C'est un sprint intermédiaire Pour commencer Et nous malheureusement On n'a pas réussi A prendre l'échapper Pour l'instant Avec notre coureur Ça va être très compliqué De la prendre Je pense que même C'est terminé Pour qu'on puisse la prendre Sur cette étape On va du coup se battre Pourquoi pas Pour aller chercher Quelques points Pour ce sprint intermédiaire Mais évidemment Maintenant je vais essayer D'aller partir dans l'échapper Ça va être quand même Quelque chose de compliqué Même limite d'impossible Mais je vais tout faire Maintenant du coup Pour prendre l'échappée On va se retrouver Un peu plus tard Pour voir si je l'ai prise ou pas Et si je ne l'ai pas prise J'essaierai d'aller chercher Des points Au niveau des codes De 4ème catégorie Si on rattrape Un moment donné L'échappée Malheureusement J'ai réussi à me battre Pour aucune côte Avec mon coureur Et ça se termine A 7 km de l'arrivée Vu qu'on se fait distancer Malheureusement Par le potombe Une deuxième étape Qui aura été bien ennuyante Sur cette brest cup Où on n'aura rien fait Et du coup Maintenant On va se retrouver Directement Pour aller voir Les classements De cette deuxième étape Pour voir quel coureur A fait la différence On va donc voir le classement De cette deuxième étape De la brest cup Qu'a remporté du coup Corbin Strong Devant Magnus Schiffle Et Connor Swift J'ai l'impression Qu'il termine 3ème Et du coup Il termine à 10 Dans le groupe de devant Tandis qu'aujourd'hui Il y a eu un abandon Avec Peter Sagad On termine 81ème Avec notre coureur On n'a clairement rien fait Sur cette deuxième étape Il va falloir remédier à ça Sur la troisième étape Entre Lorient et Plumélec Et sur cette troisième étape Je vais essayer Comme sur la deuxième étape De prendre l'échappé Malheureusement Sur la deuxième étape Ça n'a pas marché J'espère au moins Que sur la troisième Ça va le faire On va donc s'élancer Avec notre coureur Malheureusement On est autour Des cinquantièmes positions Au départ sur cette étape On va essayer évidemment De prendre l'échappé Ça va pas être quelque chose De facile à faire Mais je vais essayer Évidemment de le faire J'espère réussir à la prendre Comme j'avais pu le faire Sur la première étape Et pas comme sur la troisième Où malheureusement J'ai pas réussi à la prendre On va se retrouver directement Pour le premier sprint inter De la journée Évidemment si je prends l'échappé Et si on n'arrive pas A prendre l'échappé On se retrouvera En même temps Malheureusement J'arrive toujours pas A prendre l'échappé Avec mon coureur L'étape est donc terminée Pour nous À moins qu'on puisse se battre Pour aller chercher des points Et on va se retrouver du coup Soit directement Pour les podiums De cette breastcup Soit directement À un moment Où j'ai l'opportunité D'aller chercher les points De la montade Si ça arrive À un moment donné Dans l'étape Et on peut donc voir Les podiums De ce et de ce breastcup Oui voilà C'est bien ça Mais du coup On peut voir que Déjà le vainqueur De cette dernière étape C'est donc Corbin Strong Qui avait remporté Je crois bien la deuxième Selon mes souvenirs Au classement général Du coup c'est Corbin Strong Qui remporte Cette breastcup C'est assez logique Vu qu'il a remporté Les deuxième et troisième étapes Au classement par points C'est off-stater Qui s'impose Classement du mur grimper Thomas de Rennes Et classement des jeunes C'est Corbin Strong Qui s'impose Il a été clairement Très costaud Sur cette course Et du coup Maintenant On va aller voir Les classements Mais du coup Il y a eu un hors délai Avec Mario Offer Aujourd'hui Un abandon Avec De Bont Et Corbin Strong Il met en plus de ça Un petit écart Par rapport à ses adversaires 4 secondes par rapport à Vernon Et c'est Néchal Et du coup Au classement général Corbin Strong Il s'impose assez largement De Rennes Il s'impose avec 3 points Au classement du mur grimper Au classement 3 points L'off-stater Qui s'impose Au classement de jeunes C'est Corbin Strong Classement par équipe C'est la Ineos Et au classement La convertivité C'est 2-8-2 Tandis que nous Malheureusement Avec notre coureur On a clairement fait un four Également un plus 2 de ballon Pour avoir Du coup terminé 2 étapes de ballon en plus On est donc à 65 ballons On prend un plus 1 chrono Un plus 1 prologue On prend également Un plus 2 endurance Un plus 1 résistance Et un plus 1 récup Au moins nos stades physiques Commencent à être Très intéressantes Et j'espère qu'elles le seront Pour l'open tour Très intéressantes Et justement On va s'y retrouver Pour l'open tour Alors que comme vous pouvez le voir Là par exemple Non vous pouvez le pas voir Au résultat de Paranis Mais du coup Maintenant On va partir pour l'open tour On va se retrouver au départ De cette première étape En espérant Évidemment avoir De la chance Même si normalement On devrait arriver Avec une très bonne forme Sur le retour Et je vais donc essayer D'en profiter Pour progresser un maximum On peut donc voir du coup Le classement du tour de France Qui dit Merck ça a du coup remporté Je vous ai dit Que l'objetif sur le tour Ça allait être de gagner Et il fallait donc battre La Dream Team Pour nous imposer Mais du coup On a Edi Merck Qui s'impose Bartal qui fait 6 Et on a dû avoir Des cours de la Dream Team Qui ont dû t'amener Sur ce tour de France Je sais pas En tout cas Aujourd'hui C'est Remcoven Du coup qui est tenté Du classement pro cycling individuel Et on a Edi Merck Qui est 3ème de ce classement Et la Dream Team Elle est largement tête Du classement pro cycling Alors que nous du coup On va se retrouver Directement pour l'open tour Et du coup Vous allez voir Nos grands adversaires Et on a vu déjà Nos grands adversaires Sur ce pro leader On verra si on est capable De les battre C'est évidemment L'objectif de ce pro leader Mais du coup Là on va aller Commencer l'open tour Et on va aller faire La première étape Entre plaisir et plaisir Une étape où on va se retrouver Évidemment au départ On est donc au départ Du coup de cette première étape De l'open tour Je vais donc essayer De partir d'échapper Avec mon coureur Malheureusement J'ai qu'une forme normale Sur cette première étape Alors que je suis censé Être en grande forme Sur cet open tour Bon je vais essayer Quand même de bien gérer Avec cette forme normale Et on va se retrouver Directement pour la cote De 4ème catégorie Et la première Et même J'allais dire même Seule cote de la journée Mais pas du tout Vu qu'il y aura encore Deux cotes après Avec la cote de 3ème catégorie Et encore une cote De 3ème catégorie Les deux mêmes cotes En plus Où il y aura un secteur pavé Ca va être compliqué Quand même de passer en tête Sur ces cotes Vu nos stats en pavé Mais on va essayer Evidemment de faire au mieux Et on va se retrouver Du coup maintenant Vers le sommet De la cote de 4ème catégorie On est donc seul Dans l'échappée J'ai l'impression Qu'on part sur cette première étape De l'open tour Pour une échappée solitaire En tout cas On va chercher le petit point De la montagne On progresse encore En valon je pense Avec ce passage en tête De cette cote de 4ème catégorie Et maintenant On va se retrouver Vers le sommet De la cote de 3ème catégorie Où on pourra sûrement Prendre un puissant pavé Et malheureusement J'ai l'impression Par contre il n'y aura pas De progression en montagne On vient de passer Le secteur pavé Avec notre coureur Et là on va passer Du coup en tête De cette cote De 9 le château Et on va aller chercher Un nouveau point De la montagne Même 2 nouveaux points De la montagne Sur cette étape Pour l'instant On est en train De faire le plein de points Au niveau de ce classement De la montagne Et maintenant Du coup on va se retrouver Pour le sprint inter Où je vais essayer D'aller chercher Cette fois ci 20 points On va arriver maintenant Du coup au sommet Du sprint inter On va arriver même Au sprint inter Avec notre coureur Mais derrière On a tous les sprinters A notre poursuite On est à 300 mètres De ce sprint inter Heureusement qu'on avait Encore un peu d'avance Sinon on ne serait pas Passé en tête Mais on passe du coup En tête de ce sprint inter On va pour rester encore En sprint et en accès Et j'ai l'impression Que là l'étape est terminée A moins ce qu'on puisse Aller chercher évidemment Des points pour la cote De 3ème catégorie Qui aura lieu dans le final On est du coup Dans la cote de Nofle Le château Le bétif évidemment Ça va être que je passe en tête Mais est-ce que je vais réussir A me replacer Ça va être sûrement Le plus compliqué à faire Je vais essayer évidemment De me replacer Mais là ça a l'air compliqué Et ouais C'était très compliqué De se replacer Maintenant on va prendre Notre gel rouge Mais là on ne va pas avancer Clairement dans le secteur pavé Ah normal Le secteur pavé C'est vraiment pas notre fort À notre coureur On va voir si on est quand même Capable de sortir en tête De ce secteur Non ça va être trop compliqué Parce que George Bennett J'ai l'impression Qu'il veut nous jouer les points Mais qu'est-ce qu'il nous fait Le George Bennett Je ne sais pas En tout cas j'ai l'impression Qu'il voulait nous jouer les points Il va aller chercher Deux points de la montagne Tandis que nous On va aller en chercher un Et maintenant on va se retrouver Directement pour les classements Comme depuis le début de la vidéo Et on va aller voir Qui c'est qui s'impose Et on peut donc voir Le classement De cette première étape De l'open tour Qui a donc été remporté Par Milan Menten Devant Kavendich Et Wellsford Aujourd'hui deux abandons Avec Kunbouman Et Clément Champoussin Aujourd'hui du coup C'est Milan Menten Qui est en tête du classement général Nous on est en tête du classement Du meilleur grimpeur Avec notre coureur On a fait une très belle étape On va et on risque D'avoir pas mal de profession Malheureusement On est qu'à 15 ppc Au classement pro cycling Par équipe Ca va être quand même compliqué D'éterminer dans les 22 premiers Sur ce pro leader Même si je pense Qu'on en sera capable Mais il va falloir bien progresser Si on veut éterminer Dans les 22 premiers Mais du coup maintenant On va aller attaquer La deuxième étape De cette open tour Entre 3 et demi Saint the Orge On a fait le plein de points Sur la première étape Et le plein de progression Maintenant je vais essayer De faire la même Sur la deuxième On va se retrouver A nouveau au départ On a un peu plus de chance Du coup sur cette deuxième étape Avec notre coureur Vu qu'on est en grande grande forme On va donc essayer De profiter de cette grande grande forme Pour prendre l'échappée Pour aller chercher Le plus de points possible Au sprint inter Puis au code de 4ème catégorie Mais du coup sur cette étape On va se retrouver déjà Au sprint inter Où je vais essayer D'aller chercher les 20 points J'ai l'impression Que ça veut nous laisser Faire des raids solitaires Sur cette open tour Vu qu'on est seul dans l'échappée On va donc aller chercher Les 20 points De ce sprint inter Et maintenant on va se retrouver Pour les codes de 4ème catégorie Où je vais essayer Évidemment d'aller chercher des points Le pote On ne nous a toujours pas rattrapé Mais du coup On va aller chercher le point Au sommet de ce code de chanson On peut voir qu'il y a un vent Plutôt de folie sur cette étape En tout cas on va essayer Maintenant d'aller chercher D'autres points de la montagne On a le maillot Pas sur les dos Mais en plus de cela On pourrait augmenter L'avance qu'on a par rapport A nos adversaires Pour ce maillot On va se retrouver maintenant Pour la 2ème code De 4ème catégorie du jour Allez un point de plus pour moi Et voilà 2 points déjà Sur cette étape Pour voir maintenant Si on est capable D'aller en chercher d'autres Et on va se retrouver Pour la 3ème code De 4ème catégorie du jour Même si le pote On va bientôt nous rattraper Maintenant au niveau De cette 3ème code On va aller chercher Quand même notre 3ème point De la journée On est clairement performant La grande grande forme Doit bien nous aider Aujourd'hui on va chercher Un nouveau point Maintenant on va attendre Le pote Et on va se retrouver Pour la dernière code De la journée Où je vais essayer A nouveau d'aller chercher Des points Et malheureusement Là je vais pas pouvoir Aller chercher 2 points Ca va être ceux de devant Qui vont aller en chercher Encore ils se les jouent Même pas Je pensais qu'ils se joueraient Les points Mais pas du tout Juste il y a dû avoir Une cassure Et du coup ils ont pris Un peu d'avance Mais nous on va essayer Évidemment avec notre courant D'aller chercher Des beaux trucs Depuis le début De cette open tour Et là on va chercher Du coup un point de plus Pour le classement De la montagne Et maintenant On va se retrouver Directement pour aller Voir les classements De cette étape Et pour voir Quel coureur s'illustre En s'imposant Donc voir le classement De cette deuxième étape Qu'a du coup remporté Brian Coccar au sprint Le français Devant David et Balerini Et Marc Saro Aujourd'hui deux amoureux Avec Fred White Et Queen Simmons On termine 24ème Avec notre coureur Sans avoir sprinté Et du coup Classement général Coccar Prend la tête Mais égalité Avec le vainqueur De la première étape Milan Manten Et maintenant du coup On va aller se préparer Pour la troisième étape De cet open tour La première étape Où on va pouvoir Faire des choses intéressantes Même si sur les deux Premières étapes On a quand même été très bon Mais sur cette troisième étape On pourrait ici On arrive à bien gérer Passer en tête De notre premier Seconde catégorie En carrière Et on va donc se retrouver Du coup au départ Justement de cette étape Où j'espère évidemment Faire un beau résultat Et surtout bien performer Pour aller chercher Des points sur les côtes Et pas faire un beau résultat Ça je m'en fous Tout ce que je veux C'est passer en tête De côté de sprint inter Pour progresser On va donc se lancer Maintenant pour la troisième étape De cet open tour Avec mon coureur Et je vais évidemment Tenter de prendre l'échappée On a Perlsteiner Qui nous suit dans la roue On a Julien Simon Également ça va être Deux bons adversaires Si on va aller chercher Des points pour le classement De la montagne Et on va se retrouver Déjà vers le sommet De cette montée De seconde catégorie Où je vais essayer Évidemment de battre Ces deux machines Et ces deux très bons coureurs Qui sont face à nous Aujourd'hui On arrive vers le sommet Du premier call De seconde catégorie C'est un call Avec du coup Un sprint Un sprint clairement C'est clairement un sprint Ce call Et on va du coup Tenter d'aller chercher Les cinq points Au sommet On a Julien Simon Dans la roue Oh la bêtise Il faut le bloquer Le bloquer Le Julien Simon Est-ce qu'on va y arriver ? Non on va pas y arriver Je vais terminer deuxième Et je vais aller chercher Seulement trois points Bon j'ai essayé de bloquer Julien Simon Malheureusement ça a pas trop marché Maintenant du coup On va se retrouver Pour la cote De troisième catégorie Où je vais essayer De passer en tête Ce que j'ai malheureusement Pas pu faire Sur ce second catégorie On est du coup Maintenant vers le sommet De la deuxième cote du jour C'est cette fois-ci La cote de je sais pas quoi En tout cas Je vais essayer Evidemment d'accélérer Si je m'étais pas fait gêné Par Pernsteiner Ça serait mieux passé Mais est-ce que je vais être capable De passer en tête De cette cote On a Julien Simon Qui nous revient dessus Cette fois-ci On le bat le Julien Simon Ça se joue encore une fois Pas grand chose Mais on arrive à le battre Et maintenant On va se retrouver Pour le sprint inter Où je vais essayer De passer en tête On arrive maintenant vers Le premier Et le seul sprint inter De l'étape Et on accélère Avec notre coureur Ah ouais J'accélère avec mon coureur Je sais que je peux lancer Très très loin Vu que c'est en descente Mais est-ce que je vais être capable De résister à Julien Simon Et tout Est-ce qu'on va pouvoir Rebattre Julien Simon Oh j'essaye de le bloquer Mais c'est Fred Frison Qui va les battre Et du coup Je vais terminer deuxième Der Fred Frison Bon ma tactique Aurait été intéressante Si il n'y avait pas eu Fred Frison Mais là Fred Frison C'est quand même un bon coureur Il nous a du coup battu Sur ce sprint inter Et nous on va se retrouver Maintenant pour le seconde catégorie Le premier seconde catégorie Et pour voir si on est Même le deuxième Plutôt seconde catégorie Et pour voir si on est capable Evidemment d'aller chercher Cinq points Malheureusement avec mon coureur Je me suis fait distancer Par les trois coureurs de devant Ils étaient meilleurs que nous Clairement aujourd'hui J'ai consommé mon gel rouge Peut-être pas au bon moment C'est-à-dire que là J'ai plus de gel rouge J'ai pu suivre mes adversaires Je vais aller chercher un point Au sommet de ce seconde catégorie Mais l'étape est malheureusement Terminée pour nous Et on va aller voir du coup Les classements Suite à cette étape Où malheureusement On a réussi à passer Seulement en tête D'une côte de troisième catégorie Même si c'est déjà bien On verra Pour progresser dans le prochain épisode Encore plus Mais là il va rester encore Deux étapes de montagne Sur cet open tour On verra ce qu'on sera capable De faire sur les étapes de montagne Mais là notre travail Sur les étapes de ballon Et de moyenne montagne Est terminé On peut donc voir le classement De cette troisième étape Qu'a donc remporté Ré Souserada Devant Thibonis Et Corbin Strong Au niveau des abandons Aucun aujourd'hui à signaler Nous on termine avec notre corps 108ème à 10 minutes 29 On a réussi à passer en tête D'une côte de troisième catégorie On a terminé également D'un deuxième Excusez-moi D'un col de seconde catégorie Et au classement du meilleur grimpeur On est donc toujours en tête Avec notre corps pour l'instant Sur cet open tour Bon ça m'étonnerait quand même Que je m'impose au niveau de ce classement Parce que là il va rester encore Deux étapes de montagne Et sur les étapes de montagne Ça sera un peu compliqué Mais là c'est une étape de ballon Qui va nous atteindre Mais après voilà Ça sera une étape de montagne Où il y aura pas mal de points A aller chercher Mais d'abord sur cette étape de ballon Je vais donc essayer De prendre l'échappée Comme depuis le début de cette vidéo On se retrouve au départ Sur cet état Je vais tenter évidemment De prendre l'échappée Avec mon courage J'espère réussir à la prendre Ça va être quelque chose De compliqué à faire En tout cas pour l'instant Il y a Valentin Ferron Qui nous a suivi Il y a Valéreni Il y a pas mal de sprinters Qui nous suivent Parce qu'on doit être plutôt bien placé Au niveau de ce classement On est cinquième Et ça nous suit du coup Bon c'est un peu bizarre En tout cas on va essayer D'aller chercher évidemment Le plus de points possible aujourd'hui Pour le classement de la montagne Et on va essayer évidemment De conserver l'avance qu'on a Par rapport à tous nos adversaires Alors heureusement J'ai pas réussi à prendre l'échappée Sur cette étape Et j'arriverai pas à la prendre maintenant Vu qu'on a 3 minutes de retard Par rapport au peloton On va du coup attendre Et on va se retrouver maintenant Pour les prochaines cotes De cette étape Et j'espère évidemment Avoir l'opportunité D'aller chercher des points Parce que En rattrapant l'échappée Déjà opportunité de passer en tête Et d'aller chercher des points En rattrapant l'échappée Dans le final Je l'espère en tout cas Et on va se retrouver du coup Dans le final Alors heureusement On aura eu 0 fois l'opportunité Malheureusement terminé pour nous Aujourd'hui On n'ira pas chercher De points au sommet De ce seconde catégorie Et voilà Comme je viens de le dire L'étape est terminée pour nous Et on va aller voir directement Les classements De cette quatrième étape Où malheureusement On n'aura rien pu faire Parce qu'on n'aura pas réussi A prendre l'échappée Et on n'aura pas réussi A s'accrocher au peloton Et aller chercher des points Pour ce classement de la montagne On peut donc voir Le classement De cette quatrième étape Où du coup Thibaut Nice s'est imposé Devant Corby Strong Et Rui Kojta Aurélien Paré Après un petit écart Par rapport à la cinquième place Aujourd'hui Trois abandons Avec Peter Saganian Polong et Quinten Hermans On termine 116ème Avec notre coureur Au classement général C'est du coup Thibaut Nice Qui est en tête Juste à ce quatrième étape Et nous on va se retrouver Directement pour la cinquième Et dernière étape De cette open tour Et on va se retrouver Départ de cette cinquième Et dernière étape Où je vais essayer Evidemment de partir En échapper Comme j'ai pu essayer De le faire Sur tout cet open tour Et sur toute cette vidéo On va donc s'élancer Avec notre coureur Sur cette dernière étape De l'open tour Sur les épaules On va voir si j'en suis capable En tout cas je vais essayer De faire le plein de points Sur cette étape Pour l'instant J'ai l'impression Que j'ai réussi A prendre l'échappée Mais ça va être compliqué C'est pas terminé encore C'est à dire que peut-être Que là on a pas réussi A prendre la bonne échappée En tout cas j'espère Réussir à la prendre Justement cette bonne échappée Et on va se retrouver Pour le second catégorie Et vers le sommet Du second catégorie Malheureusement L'open tour est terminé Pour nous Avec notre coureur On est complètement Que à 2,5 km du sommet Bon malheureusement C'est terminé Maintenant il va falloir Essayer de faire mieux Dans le prochain épisode Pour la deuxième saison Mais là on va se retrouver Maintenant avec notre coureur Directement pour les podiums De cette open tour Et pour voir Qui c'est qui s'impose Au classement général Au classement de l'étape Et même au classement Du meur grimpeur Au classement par point On peut donc voir Le classement De cette dernière étape De l'open tour Qui est je crois bien Marc Solaire Et oui c'est Marc Solaire Il est vraiment exceptionnel Clairement Maintenant dans ce mode pro leader Et sur les petites courges Genre sur les 3 jours De la Provence Il gagne Maintenant sur l'open tour C'est qu'au quart qui s'impose Au classement du meur grimpeur C'est Marc Solaire Et oui il a presque fait Une suprématie Et au classement des jeunes C'est Philippe Ozzana Qui s'impose Bon l'open tour Réussi encore une fois Pour la UAE et Marc Solaire Il a réussi son open tour Et ses 3 jours de la Provence Nous on a réussi également Nos 3 jours de la Provence Vu qu'on est allé chercher Je pense une belle profession En tout cas aujourd'hui Il y a eu un abondant Et contre Sony Et quelques hors délais Avec Westshade Wellsford Marachko Et l'Eitao Nous on termine 56ème Aujourd'hui Regardez comment Marc Solaire Il les a explosés Il met 1 minute 52 au 2ème Et puis 2 minutes au 3ème Bon ça va être compliqué De le battre Sur l'open tour Et 3 jours de la Provence En tout cas Il a été exceptionnel Aujourd'hui le Marc Solaire Il a profité de sa très bonne forme Pour aller gagner Au classement du meur grimpeur Et bien Pierre Latour Pour 2 points Nous on termine 5ème Avec notre corps On aurait peut-être pu le remporter Ce meur grimpeur Ensuite Cocard le maillot vert Ensuite Je ne suis pas allé voir Mais au classement par équipe Du coup on est 26ème Avec notre équipe Oh la saison bien miseuse Bien mise tous J'espère réussir Une meilleure saison La saison prochaine Mais en tout cas On a une progression Maintenant de fou furieux Suite à cette course Et suite à cet open tour On prend déjà Un plus 1 plein On prend ensuite Un plus 2 sprint Ça c'est pas mal également On prend ensuite Un plus 3 axles Ce qui nous fait 71 axles C'est très intéressant également On va vraiment On va avoir des stats Je pense de fou furieux Sur la suite de ce pro leader Je pense que le deuxième épisode Peut être très intéressant On prend un plus 2 vallons Ce qui nous met un 67 vallons On prend un plus 2 moyenne montagne 66 Plus 2 montagne 67 Je pense qu'on va pouvoir Vite se retrouver Avec de très belles stats en montagne Et vite un 69-70 En tout cas j'espère Le plus rapidement possible Ensuite on prend un plus 3 chronos Ce qui nous fait 64 chronos Plus 2 prologue 64 prologue On prend également Un plus 5 endurance Ce qui nous fait 73 en endurance Un plus 2 résistance Ce qui nous fait 72 On prend un plus 2 pavés Et on prend un plus 1 récup Mais là 73 endurance 72 résistance On va limite bientôt Avoir notre première stat dans le vert En tout cas ça commence A être très intéressant Et maintenant on va aller simuler Les championnats du monde Et le giro du como Pour voir combien on termine finalement Sur cette saison Et après on ira conclure Ce petit épisode Et du coup je viens de simuler Maintenant la dernière course De cette saison Qui a été donc remportée Par Eddy Merck C'était le giro du como Parce que je crois J'ai mis également La dream team Sur tous les monuments C'est à dire Ça va être très compliqué Sur ce pro leader De bien progresser On va vite je pense Atteindre une limite Pour pouvoir gagner Les giro du como Les champions du monde Et tout En tout cas on essaiera D'être fort Mais du coup Comme d'habitude Je veux vous remercier Maintenant d'avoir regardé La vidéo jusqu'à la fin J'espère évidemment Que ce premier épisode En mode pro leader Vous aura plu J'espère que ce nouveau concept Également en mode pro leader Vous plaît Mais du coup Si le concept Et la vidéo vous a plu Vous savez comme d'habitude Ce que vous avez à faire C'est à dire Lâcher un petit like Mettre un petit commentaire Ça me fait plaisir de savoir Que vous avez aimé la vidéo A travers le like Et même Dites moi ce que vous en avez pensé A travers le commentaire Ça me ferait également Plaisir de vous répondre Et comme d'habitude Évidemment N'hésitez pas à vous abonner Et à mettre la cloche Des notifications Pour ne louper aucun épisode De la suite de cette série En mode pro leader Et même pour ne louper aucun épisode De la carrière Avec la Nisport Métropole Et du pro cycliste Avec Avec notre coureur Et on se retrouve du coup Très bientôt Pour la deuxième saison De ce pro leader Ciao ciao ciao